Je suis Margot, CEO de la société FIGITAG. Chez FIGITAG ce qu'on propose c'est une carte dédiée à la vie professionnelle. Donc concrètement c'est une carte lorsque vous la faites scanner à vos rencontres, ils vont arriver sur une interface sur laquelle ils vont retrouver l'ensemble des informations que vous souhaitez leur partager. Votre carte de visite, vos réseaux sociaux, vos brochures commerciales. Mais la vocation avec cette carte c'est qu'elle vous permette aussi quand vous arrivez au travail de pouvoir ouvrir les portes d'accès avec, de pouvoir vous connecter à des sites de manière sécurisée donc de remplacer vos clés d'authentification, de pouvoir aussi par exemple payer à la machine à café. En bref cette carte rassemble l'ensemble des outils dédiés à votre vie professionnelle. Initialement on devait simplement implanter notre établissement secondaire à Toulouse. Donc on s'est rapproché un petit peu de l'équipe Invest in Toulouse dont notamment Julien qui a pris le temps de nous écouter et nous accompagner pour cerner nos besoins. Il nous a fait visiter donc différents lieux dont notamment l'IoT Valley, d'autres acteurs de l'écosystème et on s'est rendu compte que finalement Toulouse c'était une ville beaucoup plus dédiée à la start-up que ce qu'on pensait initialement et très actif. Donc concrètement de l'établissement secondaire qu'on devait implanter à Toulouse on est passé à implanter notre siège social. Ce qui est intéressant avec l'équipe Invest in Toulouse c'est qu'ils nous ont accompagnés du coup au départ pour notre implantation jusqu'à maintenant. Donc concrètement commerçants se matérialisent, ils nous ont accompagnés pour trouver nos locaux à l'IoT Valley mais aussi pour nous entourer. Donc par exemple ils nous ont permis de rencontrer certaines entreprises, ils nous ont aussi permis de rencontrer certains syndicats comme la CPME et le MEDEF pour pouvoir justement une fois qu'on arrive à Toulouse pouvoir s'entourer au mieux. Mais ils nous ont aussi aidé à trouver des organismes qui pouvaient répondre à nos demandes par rapport à notre stade de développement. Donc grâce à eux on a pu rencontrer et être en contact direct avec des acteurs de la CCI, avec des acteurs de la BPI et tous ces acteurs finalement qui sont hyper importants pour une société quand on arrive dans une nouvelle ville. Quand je suis arrivée à Toulouse, comme on vous l'a dit précédemment, le but c'était d'installer un établissement secondaire. Donc je n'imaginais pas une seule seconde que moi Margot Laforgue j'allais m'installer et faire ma vie à Toulouse. Mais ce qui finalement m'a permis de faire ce choix c'est quand je suis arrivée j'ai été frappée par l'ouverture d'esprit des gens, par la facilité de pouvoir rentrer en contact avec eux, tout simplement par la joie de vivre qu'il y a à Toulouse. Donc concrètement, malgré le débat pain au chocolat et chocolatine, j'ai fait le choix aujourd'hui de m'installer à Toulouse et vraiment je suis contente. de m'installer à Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada